Musique Ça tourne Et action ! Bonjour à tous et bienvenue dans votre reportage mensuel. Aujourd'hui nous recevons une grande spécialiste qui étudie un phénomène rare et étonnant, les aurores boréales. Madame Prignetti, depuis combien de temps existent les aurores boréales ? Les aurores boréales ont été observées depuis toujours et ont probablement beaucoup impressionné les anciens. Depuis combien de temps les étudiez-vous et comment l'explique-t-on ? Mon équipe et moi étudions ce phénomène depuis 10 ans. Malgré son aspect surnaturel, féérique, il s'agit d'un phénomène totalement naturel. Ce sont des particules éjectées par le soleil qui entrent en collision avec la Terre au niveau des pôles. Où et quand peut-on les observer ? Il y a plusieurs lieux d'observation, le nord du Québec, le nord de l'Alaska, Montréal ou encore Ottawa. On peut les observer entre 22h et 3h du matin, surtout en septembre, octobre, février et mars. Les plus belles ont lieu tous les rouges ans. Et comment pouvez-vous nous expliquer toutes ces couleurs ? Quand on se trouve à plus de 200 km d'altitude, c'est de l'oxygène et elle est rouge. Quand on se situe entre 100 et 200 km d'altitude, c'est de l'oxygène, elle est vert et de l'azote bleu. Et quand on se situe à moins de 100 km d'altitude, c'est de l'azote et elle est rouge. Merci à vous et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site